Un dernier tour de clé, la réparation est presque terminée. Ces techniciens d'une entreprise locale sont chargés de remettre en état les orodateurs de Bastia. Dans le centre-ville, 26 machines doivent être réparées. Là j'ai changé un pin-pad, un lecteur CB, un sélecteur, préencaissement. Il y a des gens qui ont mis la mousse expansive dedans. Et donc du coup tout le matériel était tout endommagé. Du coup il fallait tout changer. La plupart des réparations que vous avez à faire c'est ce genre là ? Oui voilà, pratiquement un tour. Depuis la fin novembre, en marge des manifestations des Gilets jaunes, 40 des 48 orodateurs du centre-ville ont été abîmés ou détruits. Pour Bastia c'est près de 100 000 euros de dégâts. Les dégradations de ce type ont eu lieu également dans beaucoup de villes sur le continent. Et le fabricant qui est le numéro 1 en France était simplement en rupture de stock. Donc du coup on a signalé depuis un bon moment. Mais il a fallu que le fabricant relance ses chaînes de fabrication pour les pieds détachés qui manquaient. Résultat, depuis plus de deux mois, là où les machines sont cassées, on se gare en ville sans payer et sans PV ou presque. La police a délivré dix fois moins de contraventions pour non paiement que d'habitude. Le jour où je suis venu et que les machines ne marchaient pas, donc je venais chez le dentiste. En fait le dentiste après m'a dit de toute façon vous craignez rien, les machines ne marchent pas, ils ne passent pas à mettre des PV. Ici, sur les trois, il n'y en a aucune qui marchait. Entre nous c'était pas plus mal, c'était gratuit. Il n'est que temps d'en profiter. D'ici fin février, tous les orodateurs seront réparés ou remplacés. Les automobilistes devront s'acquitter de leur dû, sous peine d'être verbalisés. Sous-titrage Société Radio-Canada